Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer facilement un personnage en 2D avec Blender. Blender qui est un logiciel de 3D. Pour ce faire, rien de plus simple. Nous allons sélectionner la caméra et la positionner au dessus du cube. Pour cela, nous sélectionnons la caméra. Nous appuyons sur la touche N du clavier. Nous modifions la localisation de la caméra pour la mettre en 0 au niveau des X, en 0 au niveau des Y et à peu près à 10 de hauteur sur l'axe des Z. Nous réinitialisons les rotations. La rotation sur X, sur Y et sur Z à 0. Ainsi, lorsque nous effectuons un rendu touche F12 du clavier, nous avons une vue de dessus du cube qui effectue une vue 2D. Pour réaliser notre personnage en 2D, nous allons supprimer le cube. donc X ou touche supprimer du clavier, nous allons repasser en vue caméra, touche 0 du clavier. Ici, nous voyons que nous avons une vue d'une certaine section de la vue 3D. Quand nous faisons une vue, nous voyons cette vue, donc il n'y a rien pour le moment. Je mets sur cette vue et nous allons créer un objet de type plane. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule méthode pour créer des objets en 3D. Nous pouvons également utiliser des coeurs pour le faire. Dans cet exemple, je vais utiliser des planes. parce que c'est à mon avis plus facile de créer des objets et même de pouvoir les éditer après avec des planes. Avec des objets de type mesh, donc de type maillage, la modification est beaucoup plus simple. Nous allons créer un objet de type plane, comme ceci. Nous allons redimensionner. La redimension n'est pas vraiment utile, du coup on ne va garder qu'un seul vertice du plane. Nous allons passer en mode edit, donc touche table du clavier. Nous allons sélectionner les 3 vertices. 3 vertices, n'importe lesquels. Et touche X, touche supprime du clavier pour supprimer ces vertices. Donc il ne nous reste plus qu'un point, un vertice, que nous allons extruder un certain nombre de fois, afin de créer le visage du personnage. Touche extrude, nous créons basiquement une forme de visage. Donc touche E, touche E, on déplace la souris à l'endroit souhaité et on fait clic gauche sur la souris pour positionner les points. Donc de toute façon, on lissera cette forme. Donc lorsqu'on arrive à la fin de la forme, en fait, nous sélectionnons les deux points. Donc touche SHIFT et nous sélectionnons l'autre point que nous voulons relier. Donc nous avons sélectionné les deux points que nous voulons relier ensemble. Donc pour relier ces deux points, nous faisons touche F du clavier. Ce qui permet de créer une jonction entre les points, de créer une edge, un côté entre les points. Donc nous appuyons sur la touche A pour tous les sélectionnés. Désélectionner les deux vertices qu'on avait sélectionnés. Donc maintenant, nous allons effectuer la même chose, mais en sélectionnant 3 ou 4 points afin de créer des faces. Donc touche SHIFT, on sélectionne un vertice, deux vertices, trois, puis quatre. Donc pour créer des faces, nous pouvons sélectionner ou trois vertices ou quatre. Mais je vous conseille fortement, quand vous pouvez, d'en sélectionner quatre. Car il est plus facile en 3D de travailler avec ce qu'on appelle des quads et donc des objets à quatre côtés. Donc touche F du clavier encore. Et cette fois-ci, la touche N ne redit pas uniquement les points avec un côté. Mais comme nous avions une forme, comme nous avions sélectionné quatre points, cela crée une forme. Et donc, ce que nous appelons en 3D une face. Nous avons créé une face. Donc, pour vous montrer que cela fonctionne aussi avec trois côtés, nous allons sélectionner trois côtés et nous avons créé un triangle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus facile de travailler avec des quads. On contrôle Z pour supprimer. Pour revenir en arrière. Nous allons sélectionner quatre côtés. Et nous allons faire de même pour toute la forme. Voilà. Nous avons créé notre forme basique. qui est très angulaire. Donc, pour pallier à cette angularité de la forme, nous allons passer, nous allons aller dans la boîte à outils modifier. La petite clé à molette. Puis sur add modifier. Et créer une subdivision de surface qui va en fait lisser les côtés de l'objet. Comme ceci. Nous voyons, les objets sont déjà plus lissés. Il y a un plus grand nombre de faces en apparence. Car si on passe en mode edit comme tout à l'heure, nous voyons que c'est qu'en apparence. car le maillage de l'objet reste le même que précédemment. Nous allons effectuer une subdivision plus importante en créant, en augmentant la fonction view de 1 à 2. Ainsi, nous créons une subdivision plus importante. Donc maintenant, nous allons créer les yeux du personnage et la bouche. Pour cela, nous allons repasser en mode edit. Nous allons effectuer des séparations dans l'objet. CTRL-R pour effectuer ces séparations. Nous allons en effectuer une. Donc en mettant. Nous allons positionner ici. Une autre. Une troisième. Puis une quatrième. Comme cela. Comme cela. Nous allons passer maintenant en mode face. Et sélectionner deux faces qui seront les orifices oculaires du personnage. Sélectionner ces deux faces. Donc, puisqu'il s'agit de l'orifice oculaire, nous allons supprimer ces faces. On touche X ou supprime du clavier. Supprimer. Et donc, maintenant nous allons supprimer des vertices, mais des faces. Comme ceci. Nous voyons que la face était carré, mais que du fait de la subdivision, elles apparaissent circulaires. Nous allons modifier ces orifices pour qu'ils aient plus ou moins la même taille. Donc, pour cela, nous allons passer en mode vertices. Et déplacer les vertices afin de modifier les orifices oculaires. Maintenant, de la même façon, nous allons créer la bouche. Pour cela, nous allons créer une nouvelle séparation. Comme ceci. Repasser en mode face. Sélectionner trois faces. Les supprimer. Et ensuite, le modifier. Pour créer un personnage qui sourit. C'est un peu plus sympathique qu'un personnage qui fait la gueule. Voilà. Happy Face. Voilà. Place. Donc, maintenant, nous allons effectuer un pré-rendu de cette scène. Et, nous avons notre personnage qui apparaît. C'est son fils oculaire, sa bouche. Donc, voilà pour la modélisation basique de la tête. Maintenant, nous allons réaliser les yeux du personnage. Alors, pour cela, on va tricher un peu. Nous allons pas rester uniquement dans le plan 2D. Nous allons passer dans le plan 3D. Afin de créer, en fait, les yeux juste derrière l'objet. afin d'éviter une superposition des faces qui créeraient des artefacts au niveau du rendu de l'objet. De toute façon, nous allons créer un nouvel objet de type plane, comme précédemment. Que nous allons cette fois-ci conserver. Mais que nous allons, mais auquel nous allons, tout de même, ajouter une subdivision de surface. Ici. Une nouvelle subdivision. Encore une. Objet que nous allons redimensionner. Touche S du clavier. Que nous allons placer au niveau des orifices oculaires. Et, comme je l'ai dit précédemment, que nous allons positionner derrière. Comme ceci. Donc, pour les positionner correctement, nous allons passer en vue de dessous de l'objet. Donc, la vue de dessus, la touche Set. La vue inversée. Pour inverser une vue dans Blender, il faut cliquer sur la touche Control plus la vue dont on veut avoir l'inverse. Donc, ici, la vue de dessus est Set. Donc, la vue de dessous sera Control-Set. Nous allons passer en mode filaire. Donc, touche Z. Afin de bien apercevoir la position de nos yeux. Nous allons créer Shift-D pour créer une nouvelle duplication de l'objet. Et, à créer au niveau de l'autre objet. Nous allons sélectionner les deux objets. Aller dans le matériau. Créer un nouveau matériau. Et, par exemple, faire des yeux bleus. Comme ça. Comme ceci. Nous allons repasser en vue de dessus. Sur cette du clavier. Puis, effectuer un rendu. Donc, nous pouvons voir que le matériau s'est appliqué uniquement à un des deux objets. Donc, pour modifier cela, nous allons déjà renommer l'objet afin de mieux le situer. Afin de... Quand on a plusieurs objets de s'y retrouver. Tout simplement. Nous allons taper couleur œil. Par exemple. Et, nous allons appliquer justement cette couleur à l'autre œil. Nous allons le sélectionner pour cela. Puis, cliquer sur la petite sphère ici. Afin de choisir un matériau qui a déjà été créé précédemment. Donc, nous cliquons sur couleur œil. Et ainsi, nous pouvons réutiliser le matériau pour l'objet dupliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction à la création de personnages 2D avec Blender. Je reviendrai beaucoup plus en détail dans les prochains tutoriels sur la création et l'animation de personnages en 2D dans Blender. Et même jusqu'à la création d'un petit dessin animé genre Sunspark. Donc, merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas ou même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à dire si vous n'aimez pas cette vidéo. Merci, au revoir.